bonjour à tous pour cette troisième partie du bilan qui sera consacré bas au bilan de l'année 2020 sur la chaîne mystère culte et ce qui va sortir en 2021 bien sûr je vous renvoie vers le top et le flop 2020 si vous n'avez pas encore vu alors pour ce qui est de l'année 2020 comme vous le savez l'année avait très mal commencé pour moi puisque début janvier j'ai perdu mon père direct pour bien commencer hop là on pose les couilles mon père est mort à début janvier j'ai été un petit peu dévasté ce qui est normal je l'avais dit déjà dans les vidéos du bilan l'année dernière et donc du coup j'avais fait un break de presque un mois un mois et demi j'en avais besoin j'avais pas j'avais pas envie de tourner des vidéos en tout cas de j'avais pas envie de tourner des vidéos en tirant la gueule tu vois ça me motivait pas donc du coup j'ai fini j'ai fait une pause j'en avais besoin je suis revenu je crois fin février début mars avec le mister culte sur l'eau des angeles 2013 et depuis ce moment là j'ai quand même bien enchaîné en termes de contenu aussi j'avais dit qu'en termes de rythme je sortais deux vidéos par semaine donc une le mercredi et une le dimanche j'ai réussi à me maintenir à ce à cette cadence en tout cas je suis très satisfait parce qu'il y avait des moments où j'avais des grosses semaines de taf je me dis ce que je vais arriver à le faire et finalement j'ai réussi à le faire donc sur ça je suis assez content d'ailleurs aussi en termes d'abonnés je crois que c'est l'année où j'ai eu le plus d'abonnés sur la chaîne je crois la première année c'était 100 200 400 et là on se rapproche des 700 tout doucement même si j'avais pensé j'avais un infime espoir que peut-être j'arriverai à passer le cap des 900 voire des 1000 mais bon ça sera pas pour tout de suite peut-être 2021 on sait jamais pour ce qui est du contenu je suis quand même très satisfait de ce que j'ai fait donc comme je disais le mercredi en général c'était surtout les vlogs et le dimanche c'était les mystère culte que je réussis à enchaîner là où peut-être je regrette un petit peu c'est pas forcément en nombre d'abonnés c'est surtout en termes de vues en général les vidéos de la chaîne tourne entre 100 et 400 vues en moyenne je parle en moyenne qui font plus d'autres un peu moins même j'aimerais quand même que la chaîne sera proche des 700 comme j'ai dit il ya quand même une bonne moitié de mes abonnés qui regardent pas forcément mon travail alors j'avais déjà dit l'année dernière les vlogs ou d'autres vidéos un petit peu spécial si ça vous intéresse pas parce que le film vous intéresse pas vous n'avez pas envie de vous faire spoiler ça me dérange pas les films seul et quand je traite de l'actualité si vous les avez pas vu c'est pas très grave moi ce qui m'intéresse surtout c'est les mystère culte regardez au moins ça c'est l'émission principale c'est celle qui me prend le plus de temps en termes d'écriture en termes de tournage en termes de montage dire quand un mystère culte sort pardon je suis très satisfait quoi c'est ça reste l'émission principale donc les vlogs vous voulez pas tous les voir c'est pas grave mais au moins regardez les mystère culte j'ai aussi eu la chance d'avoir une pléthore d'invités sur la chaîne que ce soit de film talker jonathan asia le beau parleur du cinéma la grande entrée la cour des geeks la fuite en vidéo et il y en a d'autres aussi qui sont pas forcément et qui ont pas été là mais en tout cas qui pour certains c'était pas juste des connaissances sont devenus des amis et ça me fait plaisir parce que du coup avec le temps on a commencé à se forger un petit noyau de youtubeurs et il ya d'autres à côté comme june melon boomster les oubliés du cinéma d'horreur l'aura fait genre toi rire house morgan et son ciné bref et il y en a il y en a plein d'autres j'oublie encore peut-être votre nom mais on est tellement nombreux mais je vous oublie pas là quand même et je trouve qu'on est devenu pour certains une certaine communauté où des fois on voilà j'ai été aussi invité à à des lives là j'aurai bientôt quelqu'un qui va faire une interview enfin bref voilà il ya les projets comme ça qui commence à venir et ça me fait plaisir mais à côté de cela j'aimerais quand même que les les vues montent un peu plus quoi j'aimerais quand même que le je trouve personnellement c'est pas forcément pour me vanter je trouve que la la qualité de travail que je fournis sur la sur la chaîne ne correspond pas aux vues que je fais j'aimerais que les les vidéos qui m'intéressent que en tout cas auxquels je m'investisse le plus face un peu plus de vue aussi j'ai de nouveaux projets de vidéos que je voudrais faire pour l'année ou en gros une avec des youtubeurs en gros en fait à chaque épisode un youtubeur nous décrit sa scène qui préférait ou sa scène qui l'a le plus marqué donc voilà peut-être une voire deux fois par mois ça pourrait être très sympa et une autre alors ça j'aimerais voir avec vous parce que certes les mister cul reste l'émission principale par contre j'aimerais voir avec vous si peut-être vous serez intéressé à ce que je fasse du contenu un peu plus ambitieux voilà peut-être des vidéos de 40 50 minutes sur un réalisateur sur une saga où voilà je peut-être que pendant une deux semaines il n'y aura peut-être pas de vidéo parce que je serai en train de préparer à du contenu vraiment un peu plus important est ce que ça vous intéresse voilà je sais pas sur india jones jorassi park ou un réalisateur en particulier voilà où je traite de tous les films de tous les épisodes d'une saga je sais pas si ça vous intéresse si vous voulez que je le fasse ou peut-être sur un sujet en particulier ça pourrait ou sur un genre en particulier pourquoi pas est ce que ça vous dit si ça vous dit n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et comme ça j'essaierai d'aviser pour l'année 2021 sinon pour ce qui est du reste je suis quand même satisfait de l'année 2020 en termes de contenu voilà comme je dis entre les blogs les mister culte ça a été l'avenir où j'en ai fait le plus c'est l'année aussi où j'ai eu le plus d'abonnés même si j'aurais préféré en avoir plus mais voilà je suis quand même très satisfait de ce que j'ai fait sur la chaîne mister culte cette année maintenant on se prépare pour 2021 alors pour 2021 j'ai fait une liste de janvier jusqu'à décembre bien sûr avec le covid c'est un petit peu compliqué parce que je pense que certaines dates peuvent être sujets à modifications donc avant de commencer les films qui devraient sortir en salle logiquement je vais commencer avec les films qui pourraient sortir sur les plateformes de streaming genre netflix apple tv amazon prai enfin bref des trucs comme ça dans la liste il ya netflix par exemple il ya army of the dead de zack snyder qui revient au film de zombies après l'armée des morts qui était son premier film et qui c'est le remake de zombies de romero donc il revient au film de zombies don't look up de adam mackey avec leonardo dicaprio et jennifer lawrence ont en gros ils jouent deux astronautes qui en fait ont vu que une astéorite météorite va s'écraser sur la terre le truc c'est que personne ne les croit et en fait ils ont fait une sorte de campagne dans tout le pays pour dire non mais il ya vraiment une météorite qui va s'écraser sur la terre fait fait quelque chose ça veut dire d'être une comédie donc à voir ce que ça peut donner nous aurons blonde qui sera un biopic sur marilyn monroe je crois qu'il ya déjà eu un biopic sur marilyn monroe il ya pas longtemps faut pas très pertinent d'en faire encore un antoine feucard réalisateur de training day ou de the equal leader les deux avec denzel washington nous fera un remake de the guilty the guilty c'était un film danois où en gros tu suivez les gens qui sont en au téléphone de tout ce qui est sécurité enfin bref c'est eux qui reçoit les appels oui il ya peut-être quelqu'un dans ma maison où je me sens poursuivis tout ça et sont là pour prévenir s'il se passe quelque chose de grave et le film danois était vraiment bien il y avait une vraie tension j'étais vraiment à fond dans et donc anton feucard ont fait un remake avec jack guillenal et etan hawk encore un remake je sais pas ce que ça peut donner nous aurons red notice qui sera un gros blockbuster où en gros the rock johnson joue un agent d'interpol et qui doit poursuivre le plus grand escrocs du monde joué par ryan reynolds del toro normalement nous fera sa version de pinocchio nous aurons un film qui s'appelle big bug qui sera le nouveau film de jean-pierre jeunet et en gros ça sera une comédie sur l'intelligence artificielle nous aurons un film qui s'appelle wendell and wild qui sera le nouveau film de henry selly qui a beaucoup travaillé dans l'animation puisqu'il avait fait coralline et surtout l'étranger de monsieur jack et là il fait un nouveau film d'animation en stop motion où en gros l'histoire ces deux démons qui s'évade de l'enfer pour foutre le bordel sur terre sur l'un des deux démons sera joué par le réalisateur jordan peel et nous aurons aussi le prince de new york 2 ou en gros qui sera réalisé par craig bourgeois craig bourgeois il ya deux ans j'en avais parlé sur la chaîne puisqu'il a réalisé un film qui s'appelait dolomite donc ce qui est un vieux pic sur dolomite grande figure de la blaxploitation joué par eddie murphy déjà donc là il reprendra son rôle pour jouer le prince j'ai rematté le premier il ya pas longtemps parce que je crois il était sur netflix je trouve que le premier il a mal vieilli je me suis pas marré autant qu'à l'époque à voir ce que ça va donner pour le deuxième et un film aussi qui me tente bien qui s'appelle fear street alors en gros fear street c'est une série de romans qui a été écrit par rl steyn alors pour ceux qui aiment l'horreur rl steyn c'était l'écrivain de la saga chair de poule qui a déjà été aussi adapté au cinéma il ya pas longtemps avec jack black et là en fait le truc c'est que les films sont déjà tournés de ce que j'ai entendu les films sont déjà tournés il y en a trois ils ont fait une trilogie et en fait le truc c'est qu'à la base ça appartenait à la fox sauf que la fox a été rachetée par disney disney le projet ils en avaient rien à foutre donc du coup il ya netflix qui a racheté le truc donc je crois que donc il y aura le premier qui sortira cette année peut-être le 2 et 3 l'année prochaine ou les années qui suivent pardon après fear street c'était un peu comme chair de poule je crois c'était au moins tu avais des histoires un petit peu horrifique à voir pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup d'image il n'y a rien du tout donc je sais pas quoi en penser pour ce qui est du reste je crois que ça sera sur amazon prime nous aurons killer of the flower moon qui sera le nouveau film de martin scorsese avec dicaprio et robert de niro où en gros ça se passe dans les années 1920 je crois où tu avais des tribus améradiennes qui se sont fait tuer parce qu'ils ont découvert de du pétrole sur leur terrain et donc du coup tu as le fbi qui va mener l'enquête alors il ya deux films qui sortiront sûrement directement en dvd chez nous mais que j'attends beaucoup où les deux films d'ailleurs seront avec nicolas cage alors nous aurons prisoner of the ghost land qui sera le nouveau film de ce notion où en gros nicolas cage affrontant des zombies dans une dimension parallèle appelée ghost land pour sauver une jeune fille j'ai envie de voir ce film le pitch a l'air génial et l'autre je crois que j'arrive pas à me relire avec mon écriture de merde ça s'appelle je crois weekly wonderland ou en gros nicolas cage est coincé dans un parc d'attractions toute la nuit et en fait la nuit dans ce parc d'attractions il ya des créatures des monstres qui sortent et donc qui vont l'attaquer il va devoir survivre jusqu'à que le jour se lève ça a l'air what the fuck mais ça a l'air génial j'adore les directs ou dvd de nicolas cage qui fait en ce moment c'est des fois c'est débile mais il se lâche maintenant que ça c'est fait entrons dans le vif du sujet avec les films qui vont sortir normalement en janvier alors par contre comme les cinemas sont fermés on n'a pas vraiment de date fixe donc je vais pas dire le 15 janvier le 22 le 29 maintenant j'ai juste sorti j'ai juste donné la liste des films qui sont susceptibles de sortir en janvier février mars avril nana et tout ça alors pour janvier normalement nous aurons wonder woman 1984 toujours réalisé par patty jenkins je sais qu'il ya certains de mes collègues qui en ont déjà parlé je pense qu'ils ont vu dont illégalement dans streaming je sais pas moi personnellement je n'ai pas encore regardé leurs critiques ou en tout cas je sais qu'il ya des gens même qui qui veulent regarde le regarder en streaming parce qu'ils veulent pas se faire spoiler et d'un côté j'ai envie de vous dire alors je sais pas ce qu'il vaut le film j'ai entendu qu'il est mitigé mais les gars on parle de wonder woman 1984 quoi vous avez peur de vous faire spoiler à la limite il y aura peut-être un ou deux retournements de situation à la limite une scène post-générique de wonder man quoi les gars faut arrêter nous aurons aussi sacré sorcière qui devait sortir chambre à novembre décembre finalement ça a été décalé le nouveau film de robert zemeckis que je sais qu'ils divisent beaucoup mais moi je l'attends parce que je trouve que zemeckis j'adore les films qui fait on n'en parle pas beaucoup mais à chaque fois ils repoussent les limites cinématographique et on oublie nous aurons normalement saint mode qui était le film qui a gagné le grand prix à gérard mais au festival du film fantastique de gérard mais l'année dernière normalement il sera en janvier un film qui s'appelle freaky qui paraît devait sortir en décembre et qui finalement normalement devrait sortir en janvier logiquement réalisé par christopher london qui avait réalisé happy birthday qui était bien et happy birthday to you sa suite qui était moins bien donc là en gros l'histoire c'est que tu as une fille qui se fait poursuivre par un tueur en série et en fait le tueur il a une dague et en fait cette dague a des pouvoirs magiques et en fait lors du contact les deux intervertissent leur corps donc le tueur se retrouve dans le corps de la fille et la fille dans le corps du tueur donc ça a l'air d'une comédie slasher par contre ce qui me fait chier c'est que j'ai vu dans une interview il n'y a pas longtemps qu'il y a quelqu'un qui lui a demandé si happy birthday et freaky étaient peut-être dans le même univers et il a dit oui donc en gros avec du slasher là comme ça ils veulent faire un univers étendu par le slasher les gars un film qui s'appelle king richard ou en gros c'est une sorte de biopic sur le père des joueuses de tennis venus et serena williams donc en gros ça va être un biopic qui va raconter comment il les a entraînés pour qu'elles deviennent des championnes en soit faut aimer le tennis et le père donc richard williams ouais et joué par will smith voilà au cas où ça intéresse des gens normalement nous aurons le reboot de détour mortels alors détour mortels c'est sympa mais j'ai passé l'âge c'est les premiers étaient sympas mais je crois qu'ils en ont fait six et là ils en font un reboot sérieusement les gars et un film que je trouve assez mal vu qui s'appelle lock down réalisé par doug liman si je me sens bien avec ben stiller et anna tower pour en gros ça se passe durant le coven 19 des couples qui décident de braquer une banque durant le confinement ça me fait pas trop rire mais bon le mois de février nous aurons un film qui s'appelle affamé réalisé par scott cooper c'est déjà un film qui aurait dû sortir je crois l'année dernière au mois d'avril je la bonne annonce me fait bien flipper donc j'attends de voir une nouvelle version de cendrillon mais qui sera pas le remake live disney je crois il y en a déjà eu un mais ça sera produit par sony et ça serait une comédie musicale nous aurons mandibule de quentin dupieux qui devait sortir en décembre qui était décalé pour février ou en gros ces deux mecs qui essaient de domestiquer une mouche géante tom et j'en ai rien à foutre j'ai vu l'abandon ça a l'air dégueulasse un biopic sur eiffel donc réalisé par martin martin bourbouron ou gustave eiffel donc le mec qui a créé la tour eiffel sera joué par romain duris donc en gros ça va être je crois ça va raconter une histoire entre lui et une histoire d'amour quoi et en fait cette histoire d'amour lui a donné l'envie de créer la tour eiffel le mois de mars nous aurons un film qui s'appelle chaos walking réalisé par doug liman aussi alors c'est un film que je crois ça fait déjà trois quatre ans qu'il est déjà réalisé avec je crois tom holland et désir adelaide et en fait je crois en 2018 les projections test ont été tellement négatifs en fait ils ont dû faire des reshoots et ça a été décalé parce que ben désiré là il était occupé sur les star wars et tom holland sur les speed en main donc du coup je crois ils ont fait les reshoots l'année dernière un truc comme ça donc ça fait soit disant trois trois ans que le film est sorti mais le film est pas encore vraiment ils ont fini les reshoots maintenant mais voilà on a dû attendre presque 2019 2020 pour qu'ils finissent le film quoi et ça a l'air d'une sorte de sensation un peu basique avec une invasion extraterrestre ça m'intéresse pas plus que ça nous aurons morbus le sony qui fait le spider universe après venom on va y venir après avec venom morbus c'est pas spécialement le père le méchant le plus intéressant de l'univers spiderman en plus enfin tu fais un film sur un vampire quoi je vois la bonne annonce t'as même pas une goutte de sang quoi ça alors tu fais un film avec des vampires tu t'es pas foutu de mettre une goutte de sang quoi nous aurons raya and the last dragon qui sera le nouveau gros film disney voilà où en gros tu suis une guerrière qui essaie de trouver le dernier dragon pas pour le buter parce que c'est un film disney ils vont être potes je pense nous aurons king's man première mission toujours réalisé par matthew vogue celui-là je l'attends parce que en gros ça va être un préquel qui va raconter les origines de ben de de l'organisation secrète je cherchais le mot nous aurons mourir peut attendre le nouveau james bond ça fait un an qu'il doit sortir enfin il devait sortir au mois d'avril donc on attend toujours et alors ça c'est un pas un film qui sortira en salle normalement qui sortira sur hbo puisque mark warner a un contrat nous aurons la directeur scott de justice league alors personnellement je sais pas trop quoi en penser parce que le justice league est sorti à trois ans bon c'était fait défoncer par tout le monde moi je trouvais que c'était regardable encore que voilà je trouvais pas pire que certains marvel disons mais oui bien sûr le ce qu'ils ont montré dans les bandes annonces a l'air super intéressant ça va durer quatre heures alors moi personnellement je pense pas que je ferai une critique comme je sors deux vidéos par semaine je pense pas que je ferai chaque semaine la première partie la deuxième partie la troisième partie la quatrième partie parce qu'en fait hbo comme il dure quatre heures en fait ils vont toutes les semaines sortir un épisode d'une heure donc en gros c'est limite même plus un film c'est une série mini série ça ça me fait chier moi je pense que je ferai une critique quand tous les quatre sont finis sont sortis je ferai la version de quatre heures au mois d'avril nous ont un film qui s'appelle last night in sorrow qui sera le nouveau film de edgar white ça sera un film d'horreur ou en gros c'est une femme qui voyage dans le temps elle se retrouve dans les années 60 à londres et en fait il ya des trucs un petit peu étrange dans red gar white j'aime beaucoup son cinéma le fait qu'il reste un film d'horreur me plaît énormément j'adore l'idée nous aurons sans un bruit 2 toujours réalisé par john skrasinski qui jouait aussi le mari dans le film toujours avec emily blood mais avec kylian murphy en plus ça ça reste un gage de qualité nous aurons ou ss 117 3 n'est réalisé par nicolas bedos donc michel azanavicius laisse sa place alors je sais qu'à beaucoup de gens qui avaient gueulé parce qu'ils aient eu le premier teaser et ils ont mieux c'est pas drôle je sais pas si vous vous souvenez des deux premiers épisodes les bandes annonce était dégueulasse les bandes annonce ne me faisaient pas rire c'était il y avait un problème de rythme et en fait le problème c'est que au ss 117 c'est un simple voilà l'humour se joue sur le rythme voilà et c'est vraiment un comique de situation le truc c'est que quand on te fout des bandes annonce des dans l'abandon des bouts de scène comme ça tu comprends pas trop l'humour et en fait quand tu regardes la scène complète donc dans son contexte là tu rigoles et je pense que au ss 117 3 la bandes annonce bon c'est même pas vraiment une bande annonce c'est une sorte de teaser j'attends de voir le truc final mais moi je reste plutôt confiant nicolas bedos est un très bon réalisateur genre du jardin est toujours là donc à voir ce que ça va donner et nous aurons normalement le reboot un film déjà en 95 le reboot de mortal kombat produit par james wan alors je vous me connaissez pour je suis un gros fan de la licence mortal kombat et j'attends de voir parce que si c'est pour nous faire les premières versions de paul anderson je l'aime bien c'est un gros nana mais qui que j'aime beaucoup voilà ils veulent quand même partir sur un truc un peu plus violent tu jouais pas forcément pour vraiment pour son gameplay tu jouais surtout parce que c'était violent et bien gore donc s'ils assument le côté violent avec des fatalités un peu trash moi ça me dérange pas parce que c'est dans l'esprit et au pire des cas si tu veux pas le faire violent comme dans le jeu vidéo si au moins on aura des fights correctes déjà c'est déjà pas mal au mois de mai nous aurons black widow ça ça fait bizarre l'année dernière qu'on n'ait pas eu de film du mcu au cinéma ça sera normalement le premier film de la phase 4 donc il sera je crois en gros le film c'est même pas vraiment une origine historique ça se passe entre la en gros un petit peu entre la phase 2 et la phase 3 je trouve que c'est ça c'est un peu tard pour adapter black widow c'était il y a cinq six ans qu'il fallait faire plus maintenant ensuite alors je l'avais déjà dit parce que j'avais fait la critique de milan moi les remakes live sur la chaîne c'est fini ok je vous le dis juste il y a d'autres youtubeurs qui en parleront mieux que moi moi sur la chaîne mr cut les remakes live je n'en parlerai pas je dis juste ça parce que au mois de mai nous aurons cruella donc la méchante des soins dalmatien joué par emma stone j'adorais emma stone mais je m'en fous il ya d'autres youtubeurs qui en parleront moi c'est j'ai des trucs plus intéressants à parler nous aurons free guy de sean levy alors c'était un film que j'attendais parce que il devait sortir l'année dernière le jour de mon anniversaire et finalement ça s'est pas fait alors en gros c'est réalisé par sean levy qui avait fait real steel avec hug jackman avec des robots qui se mettait à la box là enfin qui se mettait sur la gueule et il a réalisé des épisodes de stranger things donc en gros l'histoire c'est que ça se passe dans un jeu vidéo et tu suis un pnj un personnage non jouable interprété par ryan reynolds et en fait le personnage il décide de d'avoir une conscience et dire non maintenant j'ai envie d'être le héros de mon jeu car un personnage ne peut pas réfléchir donc j'attends voir comment ils vont faire le truc mais ça peut être drôle nous aurons de french dispatch le nouveau film de wes anderson où en gros tu suis le portrait de plusieurs français vu par un journaliste américain j'aime beaucoup le cinéma de wes anderson ça fait longtemps qu'il a plus fait de films s'il avait fait l'île au chien qui était magnifique et j'attends de voir celui-là comme dame nous aurons spirale qui réalisé par darren lynn brucemann et en gros spirale c'est saut 9 d'ailleurs le réalisateur il avait déjà réalisé 3 4 films il avait fait le 3 4 5 6 7 un truc comme ça pas les meilleurs d'ailleurs et là ils refont saut 9 ou une sorte de reboot je sais pas appelez ça comme vous voulez bah ok il ya sammy jackson et chris rock ça va peut-être partir dans la comédie mais j'attends plus grand chose de la sagasso quoi à un moment faut savoir arrêter déjà le saut 3d c'était de la merde le 8 qui était sorti cinq six ans après là ce qui s'appelait jigsaw c'est une catastrophe et là vous voulez encore relancer la machine faut savoir s'arrêter les gars nous aurons benedetta le nouveau film de paul veroven voilà qui depuis elle est dans le cinéma français ou en gros virginie ifira joue une nonne qui doit être jugé parce qu'elle est homosexuelle pour les fans de gros monstres nous aurons godzilla vs kong voilà donc on a eu godzilla 1 et 2 nous aurons nous avons eu con scola island les deux gros monstres légendaires du cinéma vont se mettre sur la gueule ensuite nous aurons fast and furious 9 réalisé par justin in justin in simo sur mia il avait réalisé l'épisode 3 4 5 6 3 c'était tokyo drift que je trouvais c'est l'un des meilleurs le 4 à part la scène d'ouverture qui est génial le reste est à chier le 5 c'est sûrement avec le premier le meilleur de la saga et le 6 est une merde donc voilà je suis assez mitigé le seul truc qui me titille un petit peu c'est que le frère de dominique torreto t'attends neuf films pour savoir qu'il a un frère sera joué par john cena les gens qui me connaissent savent que je suis un gros fan de catch donc c'est peut-être le seul intérêt pour moi au mois de juin nous aurons conjuring 3 réalisé par michael chavez alors michael chavez c'était le réalisateur de la malédiction la dame blanche que je crois que c'était l'un des meilleurs spin off de la saga conjuring je sais de mettre en contexte parce que voilà les spin off de conjuring ça reste pas terrible je dis juste que la malédiction de la dame blanche c'était le meilleur spin off voilà c'est tout voilà j'aime souvent il est occupé sur un autre projet d'ailleurs qui devrait sortir le même mois mais on va y venir avant j'avais parlé de morbus parce que voilà j'étais le spider universe par sony avec venom donc normalement au mois de juin nous aurons venom 2 alors ruben fleischer laisse sa place à andy serkis et c'est pour ça que le film m'intéresse un petit peu parce que andy serkis c'est aussi un acteur puisque c'est lui qui s'occupait des t qui faisait la performance capture avec gollum king kong encore césar de la planète des singes mais il a fait aussi la mise en scène il y a deux trois ans il avait fait une version live de moogly donc le livre de la jungle sur netflix qui était excellente il fait venom 2 ou en gros venom va affronter excusez moi l'un de mes méchants préférés de l'univers spiderman carnage on le sait que ça va pas être classé r comme le premier donc ça sera pas trop violent ce qui est un peu con parce que carnage c'est l'un des personnages les plus violents de l'univers spiderman donc je sais pas vraiment comment andy serkis a pu gérer le truc mais nous aurons sos fantômes l'héritage réalisé par jason rettman qui en gros je crois est le fils de ivan rettman le réalisateur des deux premiers opus pensait que c'était un reboot mais en fait finalement ça sera le troisième mais avec des gosses c'est un très stranger think quand même surtout qu'en plus il ya des acteurs de la série qui vous donne nous aurons annette le nouveau film de leo scarax qui sera un drame musical avec marion cotillard et adam driver ensuite nous aurons un deuxième film de quentin dubieux qui s'appelle incroyable mais vrai en gros alain chabat et léa drucker emménage dans une maison et il se passe des choses étranges ensuite nous aurons malignant qui sera le film de james one et si nous sommes bien en fait malignant c'était un comics qu'il avait créé qui est un petit peu thriller horrifique james one pur jeu parce qu'il a pratiquement fait que ça à part aquaman et fashion suite mais vraiment james one c'est vraiment pour moi actuellement le sky dans de mieux ce qu'est ce qui a en tout cas eu de mieux dans le cinéma d'orat ces vingt dernières années et nous aurons lucas qui sera la nouvelle production pixar en gros tu suis un jeune qui passe son été tranquille à la plage avec son meilleur ami et en fait son meilleur ami a un terrible secret c'est que c'est une créature qui vit dans un autre monde voilà j'ai vu les premières images ça a l'air plutôt pas mal pixar comme d'habitude qui arrive toujours à te mettre de l'émotion ça s'est vu récemment avec ça avec oui saoul je reste confiant au mois de juillet nous aurons un film qui s'appelle the green knight le chevalier vert qui une sorte de film médiéval sur une histoire liée au roi arthur à ce qui parait la bande annonce qui était sorti là tout le monde s'est touché dessus mais on dit c'est trop bien et tout ça ça a été l'un des tiseurs les plus vus l'année dernière donc je suis curieux de voir ce que ça va donner le même mois nous aurons un film qui s'appelle jungle cruise qui était déjà qui devait déjà sortir l'année dernière avec zurok et dwayne johnson qui en gros est une attraction de disney j'en avais déjà rien à foutre l'année dernière j'en ai toujours rien à foutre cette année nous aurons un film qui s'appelle old qui sera le nouveau film de el natcha malan donc un réalisateur de split de incassable encore de sixième sens ont en gros un groupe de personnes est coincé dans une plage et il n'y a aucun moyen de sortir donc du coup ils vont essayer de trouver une sortie c'est space nous aurons la suite de top gun top gun 2 maverick réalisé par joseph kozinski qui avait réalisé trône l'héritage et un autre film aussi avec tom cruise qui s'appelait oblivion donc là tom cruise est de retour personnellement je veux dire top gun c'est pas spécialement un film que j'ai aimé enfin je les avais vu c'est sympa sans plus quoi mais les premières images qui ont été montrées ont l'air ça a l'air pas mal j'ai pas grand chose à dire en fait ce film pour l'instant c'est que des images donc tu peux pas juger sur le produit final pour l'instant c'est sûr que quand tu vois là ils te mettent une bonne annonce qui déchire que tu es là tu as l'air bien ouais non j'attends le résultat pareil nous aurons normalement shang chi donc le deuxième film marvel de l'année donc personnage asiatique et pour ceux qui étaient déçus de pas voir dans les iron man le mandarin le méchant de shang chi sera le mandarin voilà nous aurons uncharted donc ruben flasher qui avait réalisé le premier venom pourquoi il réalise pas venom 2 puisque il fera l'adaptation de uncharted donc l'adaptation de la licence jeux vidéo ludique là nous aurons the suicide squad réalisé par james gun donc qui avait fait les gardiens de la galaxie il a vu sa prise de tête donc du coup il est parti chez dc pour faire de suicide squad qui a l'air qui a l'air assez démon quand même en termes de casting en termes de personnages j'attends de voir et en plus je crois qu'il quitte de suicide squad après pour revenir chez marvel pour les gardiens de la galaxie 3 ça fait un peu la pute quand même mais bon nous aurons american nightmare 5 je crois m'étais arrêté au 3 qui était pas mal le cas de j'ai pas vu et j'ai pas vu la série je sais pas ce que ça vaut un cinquième bon à voir et nous aurons ça fait 25 ans que j'attends ce film depuis la sortie du premier space jam 2 où michael jordan laisse sa place à les brome james qui fera équipe avec box bunny je l'attends tellement ce film je l'attends tellement au mois d'où nous aurons le remake reboot suite de candy man la bonne annonce a l'air dégueulasse ça me fait pas je sais pas ça fait très en plus vraiment jouer le personnage principal jouer sur la communauté noire pour faire plaisir ananana ça me saoule un petit peu en plus comme j'ai dit le film il n'assume pas ce qu'il est parce que il fait mention des de ce qui est sorti avant mais il reprend quand même la trame du premier film mais et donc du coup ils voudraient faire des suites en gros c'est suite reboot remake mec les gars va falloir savoir faut savoir ce que vous faites à un moment les gars next goal wins alors qu'est ce que c'est next goal wins en gros ça va raconter l'équipe des samois de football football où en gros en 2001 il s'était pris une branlée contre l'australie 31 à 0 pas de rugby un football on parle parce que c'était pour les qualifications de la coupe du monde 2002 et donc du coup suite à cette humiliation parce que 31 buts dans un match ça fait ça fait mal ils prennent un entraîneur je crois néerlandais pour essayer de reconstruire l'équipe pour préparer à la coupe du monde 2010-2014 je crois l'histoire nous dirait qu'ils n'y sont pas arrivés mais ça a l'air d'être une comédie parce que le film est réalisé par taïki white iti taïki white iti qui avait fait vampire en toute intimité thor ragnarok et l'année dernière jojo rabbit donc ça sera sûrement une comédie je crois l'entraîneur néerlandais là qui va entraîner l'équipe sera joué par michael fassbender au mois de septembre allez bientôt la fin nous aurons le dune de denis villeneuve j'ai vu les premières les premières images comme tout le monde moi j'ai un petit peu de mal avec denis villeneuve j'avais beaucoup aimé blade runner 2049 mais certains de ses films me laissent assez froid j'ai l'impression que c'est un petit peu comme nolan tu vois aujourd'hui tu dis du mal de denis villeneuve tu te prends un saut de merde dans la gueule là je dis pas que c'est mauvais je dis juste que à part prisoner et blade runner 2049 j'ai du mal à entrer dans ces films je trouve que sa mise en scène personnellement ne m'impressionne pas d'une scème c'est quand même le top du top de la science fiction d'ailleurs j'avais dit normalement au mois de décembre que je devrais faire le que je vais faire le mister cul sur le dune de david lynch j'ai pas fait puisque le film a été décalé donc le mister cul sur le dune de david lynch sortira au mois de septembre si tout se passe bien si le film n'est pas décalé nous aurons logiquement aussi parce qu'il est pareil ça a été décalé le camelot de alexandre acier alors l'année dernière je m'étais un petit peu extasié parce que ça fait des années qu'on l'attend ce film je suis pas spécialement un gros gros fan de la série camelot j'ai vu des épisodes ça me fait marrer je m'étais peut-être un petit peu on la camelot trop bien et tout j'aime bien camelot pas le plus grand fan mais ça me fait marrer maintenant le truc c'est que alexandre acier c'est quand même un super metteur en scène c'est vraiment l'un des meilleurs metteurs en scène qu'on a en france actuellement et ben c'est quand même son bébé camelot c'est lui qui l'a créé tout ça donc je suis quand même curieux de voir ce qu'il va faire nous aurons mort sur le nid la suite de du crime de l'orient express toujours réalisé par Kenneth Branagh moi personnellement je l'attends pas ce film parce que Kenneth Branagh pour moi ce mec il est mort ça fait dix ans qu'il fait de la merde déjà je trouvais que le premier en Hercule Poirot et ça le fait pas du tout c'est pas parce qu'il a la même moustache que c'est Hercule Poirot il lui manque la classe au mois de septembre nous aurons aussi le reboot de la saga resident evil alors on va essayer d'oublier les six films produits par paul anderson et normalement voilà si tout se passe bien sur le film réalisé par joannes roberts alors je sais pas qui c'est je crois c'est un réalisateur allemand tout comme ça mais le film veut respecter l'esprit des jeux vidéo donc voilà avec le côté violent le côté ambiance passeuse du resident evil quoi merde donc du coup je suis très curieux de voir ce que ça va donner j'espère que peut-être cette saga va faire repartir la licence sur de bons rails et pas faire un truc avec mila jovovitch qui fait du kung fu avec des zombies au mois d'octobre nous aurons halloween kills toujours réalisé par david gordon green alors voilà qui était la suite du halloween sorti il ya deux trois ans j'avais plutôt bien apprécié je sais qu'il ya les gens qui avaient dit que c'était la merde il n'est pas meilleur que le film de carpenter mais il n'est pas pire que certains épisodes de la saga faut pas déconner non plus donc j'attends de voir avec cette suite toujours avec jemmy kurtis toujours avec michael myers qui va trucider des gens donc oui c'est du halloween quoi les gars philippe lachaud réalisateur de babysitting ou encore de nikki larson nous va nous proposer un film qui s'appelle super héros malgré lui donc en gros sera sur moi un film français de super héros j'aime beaucoup philippe lachaud je il est assez inégal parce que des fois quand il est aussi avec ses potes ils peuvent faire souvent des comédies de merde mais je trouve que quand c'est lui qui a les pleins pouvoir en termes de mise en scène en termes de scénario je trouve quand même qu'il fait des projets plus simple beaucoup plus intéressants moi les babysitting voir les niks larson moi je les aime bien par contre quand des fois c'est pas lui qui le réalise c'est souvent la merde genre épouse moi mon pote c'était pas terrible voire même le le film de tarik butali l'année dernière 30 jours maximum j'avais pas trouvé ouf donc nous aurons aussi qu'est ce qu'on a tous fait au bon dieu voilà le troisième volet après qu'est ce qu'on a fait au bon dieu et qu'est ce qu'on a encore fait au bon dieu nous aurons le troisième volet alors sérieux ça va être quoi maintenant ça va être les petits enfants qui vont sortir avec des noirs des arabes enfin je sais pas j'avais pas trouvé j'ai même pas vu de le premier je l'avais vu je savais pas rigoler tant que ça le deuxième je l'ai pas vu donc je vous dis juste moi j'attends pas plus que ça ce film nous aurons the last duel qui sera le nouveau film de ridley scott ou en gros ça se passe durant le moyen âge en gros c'est un chevalier qui rentre de la guerre et en fait qui lance un procès envers son écuyé qui aurait violé sa femme et donc du coup en fait voilà c'est c'est un procès mais par combat à l'épée il y aura je crois matt daemon et ben affleck je crois nous aurons un film d'action que j'attends ça fait déjà deux ans que j'en parle qui s'appelle projet extraction où jackie shan va faire équipe avec john cena c'est l'un des films asiatiques les plus chers de l'histoire j'attends de voir ce film putain ça fait deux ans que j'en parle je l'attends le même mois pour ceux qui avaient aimé la famille adams le film d'animation il y aura la suite au mois d'octobre aussi et alors il ya un projet je sais pas quoi en penser qui s'appelle the last planet et qui sera le nouveau film de terence malik et en gros si j'ai bien compris c'est une sorte de duel métaphysique entre jésus et satan je n'ai pas les mots allez au mois de novembre nous aurons les éternels le troisième film du mcu de l'année donc qui a l'air d'être une sorte de sous gardien de la galaxie avec des super héros venant de l'espace qui voit là une équipe assez puissant pouvoir cosmique tout le bordel nous aurons le septième volet de la saga mission impossible toujours réalisé par christophe mccary alors c'est ça qui est un petit peu qui gêne c'est que dans l'ensemble tous les épisodes de la saga mission impossible je les aime bien je les aime tous voilà c'est du vraiment aujourd'hui actuellement en termes de divertissement américain en termes d'action il ya mission impossible c'est le top du top et le truc c'est que ce que j'aimais bien c'est qu'à chaque épisode tu avais tout le temps un réalisateur différent qui du coup simple s'emprégnait de la saga mission impossible mais le faisait à sa sauce brem de palma john wu jj abrams brad bird et stephen mccary sauf que voilà qui avait fait le cinquième mais qui a aussi réalisé le sixième et qui revient pour le septième et ça je trouvais ça dommage parce que moi j'aime bien quand que chaque réalisateur réalisé un épisode tout en gardant une certaine directrice bien sûr mais que voilà la mise en scène du réalisateur permettait de d'exploiter le potentiel de la saga et je trouve aussi que stephen mccary on est passé un petit peu autour de sa mise en scène pour la saga et je sais pas ce qu'il aurait vraiment de plus à apporter nous aurons un film qui s'appelle moonfall réalisé par Roland Emmerich non 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 n'hésitez pas n'hésitez pas c'est bien un film où la lune va dévier de sa trajectoire et va s'écrater sur la terre c'est du Roland Emmerich et pour finir nous aurons le nouveau film de Baz Luhrmann alors ces derniers temps on a eu beaucoup de biopics musicaux bohemian rhapsody sur queen rocket man sur elton john et en attendant le biopic sur michael jackson nous aurons au mois novembre le biopic sur elvis presley je suis pas le plus grand fan de elvis alors je peux en train dire que je n'aime pas je dis juste qu'il ya quelques chansons que j'aime bien de lui mais je pourrais pas en écouter pendant des heures par exemple je ne suis pas un grand fan de elton john pareil il ya aussi des chansons que j'aime bien mais c'est pas plus que ça ça m'a pas empêché d'aimer rocket man l'histoire du chanteur ne m'intéresse pas puisque ça ça va pas m'empêcher d'apprécier le film puis c'est elvis quand même c'est le king tu vois justement c'est peut-être aussi parce que comme je connais pas assez sa vie ça va me permettre un petit peu de découvrir le personnage et enfin pour le mois de décembre alors nous aurons west side story qui devait déjà sortir au mois de décembre le nouveau film de steven spielberg le remake du film de la comédie musicale des années 50 ouais réalisé par robert wise si je me souviens bien en plus qui m'intéresse c'est que spielberg dans toute sa carrière il n'a jamais fait de comédie musicale donc ça va être une première pour lui donc ça aussi ça ça m'intéresse nous aurons un film qui s'appelle nagmer aller le nouveau film de guère model toro qui est un film d'horreur dont en gros tu suis un forain qui a le pouvoir de contrôler les gens à travers la puissance de ses mots un truc comme ça et en fait qui va se heurter à une maïs psychiatre qui a l'air aussi dangereuse que lui le film d'horreur un peu gothique avec bradley couber et guette planchette ensuite nous aurons alors dexter fletcher justement j'en ai parlé avant puisqu'il avait fait bohemian rhapsody enfin il avait repris le projet puisque brian siger s'était fait éjecter et il avait réalisé rocket man c'est lui normalement qui va s'occuper de sherlock holmes 3 ça va faire quand même presque dix ans qu'on l'attend ce film un peu moins enfin il y avait le premier en 2009 le deuxième en 2012 avec robert donnie jr et judlo ils avaient tourné la scène d'ouverture à strasbourg si je me souviens bien presque neuf ans après alors je sais que robert donnie jr il était un petit peu occupé puisqu'il avait le mcu donc il avait son personnage de iron man et je crois que son emploi du temps ne lui c'est pas le temps de justement de faire ce troisième volet maintenant que son personnage est mort et qu'il est un petit peu allégé dans son agenda enfin le troisième normand sortira au mois de décembre et pour finir matrix 4 réalisé par lana wachowski puisque les les deux frères à l'époque sont devenus des des femmes j'adore la trilogie matrix les trois épisodes maintenant faire un film presque 15 20 ans après le troisième surtout qu'en fait la fin de matrix 3 en tout ça ne ne laissait pas interpréter l'interprétation à une potentielle suite que je veux dire vraiment le 3 boucler la boucle voyez je veux dire il ya plus grand chose à à raconter donc je sais vraiment pas ce que ça va donner c'est un petit j'ai un petit peu peur surtout que ces derniers temps on l'a vu quand même que la carrière des des soeurs wachowski en tout cas n'a pas été à la hauteur même s'ils n'ont pas fait des mauvais films en tout cas pas tous mais je veux dire speedracer avait été un échec pourtant j'aime beaucoup claude aclas avait à peine remboursé son budget et jupiter rassembling était perso je n'avais pas trouvé terrible donc voilà ils ont ils ont vraiment eu du mal à à à suivre la cadence après la trilogie matrix vraiment ce quatrième volet je sais pas s'il est nécessaire peut-être qu'ils me font mentir un je veux dire je pense que ici il faut un quatrième volet c'est qu'ils ont une idée derrière la tête mais je suis pas plus hype que ça j'espère me tromper en tout cas voilà voilà pour les potentiels gros films de l'année de 2021 si tout se passe bien bien sûr je ne sais pas vraiment où on va puisque ben les cinemas sont encore fermés le covid 19 n'a pas encore disparu bien sûr faites encore attention à vous portez le masque respecter les distances de sécurité ne faites pas la fête à 20 je veux dire il n'y a pas longtemps là il ya au moment à l'heure où je tourne la vidéo il s'est passé un truc à rennes où il y a eu un gros rassemblement de 2500 personnes les gars c'est pas avec ce type de comportement que l'on sera plus confiné quoi encore une bonne année 2021 tout le bonheur toute la santé on va croiser les doigts pour que la situation s'améliore en france j'essaie de rester positif c'est ce qu'il faut en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires les films qui vous attendait le plus cette année encore de joyeuses fêtes pour nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien allez voir des films ciao